Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau parler tennis, ça fait plaisir la première vidéo que j'ai faite j'ai eu des excellents retours dessus c'est pas une vidéo qui a fait 50 000 vues mais je m'en fiche, j'ai parlé de ma passion et j'en suis très content mais j'ai envie de faire un petit sujet un peu coup de gueule aujourd'hui parce que il y a des choses qui m'énervent dans ce qui est dit dans les médias depuis que ce Roland Garros a commencé et il va être temps un petit peu de remettre les guises au milieu du village en tout cas en tant que fan de tennis qui en regarde à l'année, ça m'énerve alors j'ai envie de parler du sujet et je l'ai mis dans le titre de la vidéo je sais pas encore quel titre je vais mettre exactement au moment où je la tourne mais je vais mettre certainement quelque chose en ce Roland Garros est-il un ratage complet, est-il raté etc etc ou alors je vais vous citer peut-être quelque chose en vous disant les français font-ils du mal à ce Roland Garros ou quelque chose du style pourquoi ? parce que je me suis inspiré en fait sur le débat qu'il y a eu dans l'équipe du soir j'ai rien contre l'émission, attention parce qu'ils font des sujets de débat et puis après c'est à eux de débattre alors ils n'ont pas des fans de tennis sur le plateau à part une qui vient intervenir qui travaille pour la chaîne d'équipe et qui était une consultante pour France Télévisions en tennis qui elle d'ailleurs a bien remis les choses à leur place et j'en étais très content mais ils ont quand même posé cette question qui moi me gêne en tant que fan de tennis c'est de dire que Roland Garros par les contre-performances des français serait donc une édition ratée, c'est-à-dire une catastrophe, une édition ratée et en fait là c'est très franco-français de voir ce grand chlem de la seule lorniette, de la seule façon de le voir, c'est par les français par rapport aux performances des français, ce Roland Garros sera une réussite alors pour le tennis français bien entendu pour le tennis français effectivement plus il y a des joueurs du grand chlem des joueurs français qui vont loin dans le grand chlem plus c'est sympathique, plus c'est meilleur pour les audiences bien entendu parce que ben voilà il y a un petit côté chauvin les gens veulent soutenir leur joueur préféré ou en tout cas leur joueur français préféré on sait qu'en plus on a plutôt des bons clients on a du Benoît Per qui est quand même très explosif on a du Gaël Monfils qui adore jouer avec le public donc on a aussi ces candidats-là qu'on aime beaucoup en tout cas ceux qui aiment le tennis mais ceux qui regardent surtout de temps en temps mais moi c'est pas à vous que j'ai envie de m'adresser c'est plutôt à ceux qui aiment le tennis de façon générale et en fait il y a quelque chose qui me gêne avec cette appellation c'est de se dire que Roland Garros serait une bulle dans laquelle les joueurs français devraient être excellents et ben je suis désolé mais il n'y a pas de raison que les joueurs qui soient bons pendant Roland Garros ben pourtant toute l'année ils ne sont pas bons car ils font rarement des perfs alors ils font des 8ème de finale de temps en temps des 15ème de finale de temps en temps Joey Fred Songa a quand même fait une finale de grand chême bravo à lui mais c'était il y a déjà quelques temps maintenant aujourd'hui c'était plus du tout d'actualité Gaël Monfils il a des fois fait quelques petites perfs à Roland Garros mais en dehors c'était assez limité en tout cas assez peu souvent quelques perfs attention je ne vais pas vous dire qu'ils étaient nuls de toute façon on ne peut pas arriver aux portes du top 10 ou dans le top 10 comme l'a pu faire Joey Fred Songa ou Gaël Monfils si on n'a pas des résultats quand même sur la saison mais la plupart de nos joueurs que je pense à Lucas Pouille je pense à Richard Gasquet je pense à même Joey Fred Songa aujourd'hui qui a eu pas mal de blessures forcément ça l'a handicapé mais même Gaël Monfils à une époque il y en a eu beaucoup en fait des joueurs qui nous on avait une base de joueurs qui était entre le top 25 au top 60, 70 mondial avec des joueurs de qualité vraiment des Nicolas Mahut exceptionnels qui performent beaucoup plus en double du Julien Beneteau etc qui étaient des bons joueurs des bons joueurs après sur la saison en entier à part comme je l'ai dit en double on a vraiment des très très bons joueurs et des très très bonnes équipes en tout cas à travers le temps on en a eu des très très bonnes mais on n'a jamais eu enfin ou très peu des candidats ou des candidats au titre c'est très très rare qu'on se soit dit à part comme je l'ai dit J'en ai fait son gars il y a quelques années mais depuis quelques temps déjà depuis quelques temps il y a très peu de fois on peut se dire tiens celui-là il va vraiment faire un titre en dehors de un titre du Grand Chlem j'entends ou même un Master 1000 d'ailleurs même un Master 1000 en dehors de la France et de Paris Roland Garros et en fait j'ai envie de poser la question de pourquoi les joueurs de tennis français seraient-ils meilleurs à Roland Garros feraient des performances plus extraordinaires alors que toute l'année ils passent à côté et donc en fait déjà on attend des choses qui ne sont pas réalistes on ne peut pas s'attendre par exemple je ne sais pas moi qui regarde peut-être d'autres sports etc je ne sais pas moi si jamais par exemple vous avez je ne sais pas moi quelqu'un qui fait de la piscine d'accord il fait de la natation en très très haut niveau mais il n'est jamais classé dans le top 10 ou dans le top 20 mais il arrive toujours à faire des bonnes perfs etc mettons hasard du calendrier les jeux olympiques se déroulent en France pourquoi ce mec là qui n'a jamais fait des perfs extraordinaires partout dans le monde d'un coup en France boum ça va devenir le meilleur non parce qu'il y a une justice sportive qui se construit aussi sur toute l'année alors on peut faire des exploits et en particulier au tennis on peut plus facilement parce qu'il peut y avoir des méformes il peut y avoir des blessures etc mais il ne faut quand même pas oublier que nous sur toute l'année nos joueurs s'illustrent assez peu et moi qui regarde du tennis un petit peu sur toute la planète toute l'année je peux vous dire qu'on parle jamais ou très rarement des français sur les autres médias internationaux à part quelques rares cas mais Benoît Perre par exemple avec ce qui lui est arrivé autour du Covid on en a parlé aussi un petit peu à l'international mais on en parle assez peu parce que c'est pas ça le sujet aujourd'hui aujourd'hui si vous êtes passionné de tennis est-ce que vous avez vraiment envie de savoir si Benoît Perre il va passer le 8ème tour ? jamais de la vie jamais de la vie ça vous intéresse et moi j'ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous ai expliqué j'ai parlé des français j'en ai parlé un petit peu forcément parce que j'ai parlé de Gaël Monfils j'ai parlé un petit peu de Caroline Garcia mais je ne suis pas rentré dans le détail et pourquoi ? parce que c'est pas ça qui me passionne parce qu'à l'année ce ne sont pas eux qui me font rêver ceux qui me font rêver c'est Rafael Nadal c'est Novak Djokovic c'est Dominic Thiem c'est Tsitsipras c'est Sverev etc etc et je ne peux pas y continuer comme ça ce sont des joueurs extraordinaires toute l'année qui me passionnent et qui me donnent envie de les suivre et honnêtement moi là par exemple s'il y a un de ces joueurs et c'est ce qui va se produire au moment où je tourne la vidéo le match entre Hugo et Dominic Thiem n'aura pas eu lieu il y a un côté chauvin à dire on est tous derrière Hugo bravo à lui il faut qu'il gagne contre Dominic Thiem ça c'est le côté chauvin et je comprends tout à fait et je ne vous je ne sais pas je ne vous en veux pas de penser ça et maintenant je vous demande de vous mettre à côté de mon côté de quelqu'un qui est fan de tennis moi je veux mon Dominic Thiem contre Raphaël Nadal en demi-finale de Roland Garros donc je ne vais pas vous dire que je ne vais pas dévaluer Hugo en disant non mais je veux qu'il perde ou quoi que ce soit c'est les règles du tennis s'il gagne il gagne bravo à lui respect et bravo mais je ne peux pas vous dire que mon coeur l'intérieur de mon coeur il va me dire non moi je veux que ce soit Dominic Thiem qui gagne je ne peux pas vous je ne peux pas venir dire Hugo je vais être à fond d'ailleurs Hugo je vais vraiment être très impressionné je vais regarder ce match avec énormément d'impatience j'ai hâte de voir ça Dominic Thiem en plus depuis le début est plutôt très efficace et très bon ce n'est pas comme Tsipras qui n'arrête pas de perdre des points un peu partout et Sverev qui m'énerve mais alors il m'énerve mais il m'énerve toujours de toute façon mais vraiment il est d'une inconstance il m'énerve c'est horrible cette année j'ai envie de lui mettre des baffes parce qu'à Roland il peut parfois être au sommet du monde et puis des fois il peut être enfin bon bref mais nos français d'ailleurs à Roland-Garros font souvent des perfs un petit peu meilleurs justement le match de Sverev a montré que quand il tombe parfois contre des français il a réussi à se sortir mais il a dû aller jusqu'au cinquième set quand même quand même pour se sortir de Pierrug match exceptionnel j'ai adoré ce match d'ailleurs ça n'enlève rien au fait que j'ai aimé ce match mais il y a une réalité et ce problème c'est que les journalistes sportifs ne parlent et même sur France Télévisions mais c'est normal c'est le groupe français mais même en chose générale on ne parle que par le prisme du tennis français mais on ne parle pas dans le prisme de qu'est-ce qui se passe sur le temps long d'une saison et là je suis désolé mais sur le temps long d'une saison le questionnement n'est pas de les français combien il va y en avoir en deuxième semaine la vraie question se posait c'était est-ce que Raphaël Nadal sera au niveau de cette compétition cette année avec le fait qu'ils aient changé les balles avec les nouvelles conditions avec le toit avec le fait qu'il fasse froid etc est-ce que Novak est là au rendez-vous est-ce que Alexander Zverev va enfin avoir son premier grand chelaine parce que Dominic Thiem va faire le doublé etc etc c'est ça qui nous intéresse et je vais prendre un exemple parce qu'en plus c'est très drôle parce que je m'appuyais sur l'équipe du soir l'équipe du soir par exemple quand il n'y a pas de club français en finale d'une compétition par exemple de football je prends une ligue des champions alors cette année c'est un mauvais exemple mais l'année précédente ça ne leur empêche pas d'en parler et de dire au contraire que la ligue des champions n'est pas une ligue des champions ratée bien au contraire si ça se termine avec le Bayern contre le Real de Madrid et bien ça veut dire aussi que ça a pu être une belle ligue des champions et il ne faut pas imaginer que Roland Garros son image de marque elle ne considère que la France elle considère le monde entier on sait que le tournoi par exemple est très apprécié en Asie par exemple parce que il y a la terre battue c'est une surface qui est très aimée par les asiatiques et c'est normal et puis il y a un côté un peu spectaculaire il peut y avoir quelques glissales etc voilà la terre battue c'est quand même magnifique à voir moi en tout cas j'adore et donc à chaque fois que je vois un truc comme ça et cette fois j'entends ce genre de témoignage en disant le Roland Garros c'est la catastrophe il n'y a plus de français etc oui il n'y a plus de français mais on attend tous bien sûr et on l'espère tous qu'il y aura un jour un français qui va être régulier qui va rentrer dans le top 4 top 5 et qui va commencer à nous gagner peut-être un grand chelem voilà mais pour l'instant ce n'était pas le cas donc ce n'est pas le questionnement qu'il faut avoir pour juger un grand chelem pour juger un grand chelem il faut juger si est-ce que les têtes de série sont au rendez-vous et pour le moment les têtes de série sont au rendez-vous alors il y a quelques désillusions Stan Wawrinka par exemple mais les têtes de série sont plutôt au rendez-vous donc ce qui veut dire qu'on a des matchs de plutôt de bonne qualité voire même de très bonne qualité moi honnêtement depuis que je regarde le tournoi alors il y a Rafael Nadal qui étrie tout le monde depuis le début mais il n'a pas eu une grosse adversité Novak non plus d'ailleurs mais c'est normal ils sont têtes de série numéro 1 et numéro 2 donc c'est normal mais même Tsitsipras par exemple a eu des matchs exceptionnels moi que j'ai adoré et puis même Zverev et puis Dominic Thiem il est quand même très tranquille depuis le début mais voilà il se passe des choses dans ce tournoi donc venir juste critiquer Roland en disant oui oh là là il y a tel et après en plus parce qu'après ça se retourne très facilement en disant ah bah c'est bon Caroline Garcia et Hugo ils sont en 8ème de finale c'est bon c'est le champagne ça veut dire que ce Roland Garros c'est une réussite il est génial il est parfait comment on peut passer de c'est la catastrophe et hop d'un coup on a deux personnes c'est génial non ça peut pas ça peut pas marcher comme ça je suis désolé moi je le dis comme je le pense c'est pas parce qu'il n'y aura pas de français dans les quarts et dans les demi et dans la finale que ça va être moins intéressant bien au contraire parce que si ça se trouve on va avoir peut-être des matchs avec des têtes de série qui ont vraiment l'ambition peut-être d'aller gagner ou peut-être de gagner des points et gagner des places au classement de rentrer dans le top 10 d'aller au Masters à la fin de l'année c'est ça aussi l'enjeu il faut pas se positionner que du côté français parce que je pense que c'est une erreur c'est une erreur aujourd'hui le tennis aussi ça concerne toute la planète et en particulier quand on a un grand chelem aussi prestigieux que Roland Garros tout le monde le joue mais tout le monde le joue pour plein d'autres raisons et pas uniquement le fait de se dire est-ce qu'un français va aller loin voilà dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires moi en tout cas je me régale depuis le début de cette quinzaine donc n'hésitez pas à vous à me dire et c'est pas parce qu'il y a des contre-performances des français que je ne me régale pas Gaël Monfils est parti au premier tour et il est parti au premier tour et la vie continue et il y a eu des excellents matchs derrière en tout cas si vous êtes passionnés de tennis on s'est régalé il y a eu un magnifique spectacle il y a eu très souvent des matchs vraiment super bons qui ont eu des fois des français des fois pas de français peu importe il y a eu des super matchs et voilà je vous le recommande bien entendu et ce Roland Garros pour l'instant il tient toutes ses promesses et je suis très content de ce tournoi et mention spéciale à l'organisation parce qu'on entend bien le public pour ce long même s'ils ne sont que 1000 sur place il suffit qu'il y ait 100 personnes dans le stade et qu'ils soient assez proches et bien on entend quand même pas mal je pense au match de Caroline Garcia ou de Hugo on entendait vraiment bien le public et plus on va avancer moins il y aura de matchs donc le public va pouvoir se concentrer sur un ou deux cours donc on aura peut-être 400 personnes ou 500 personnes donc on aura peut-être encore plus de bruit ça peut être vraiment super je pense à Rafa je pense à Joko qui peut peut-être avoir un public assez sympa avec eux pour la suite peut-être on verra mais voilà moi je passe un excellent moment devant ce Roland Garros donc dites-moi vous ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker à vous abonner à la partager sur les réseaux sociaux le lien outil est dans la description vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre c'est pour soutien la chaîne financièrement et quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez ciao